Voici le rivage de l'océan Atlantique, près de la petite ville sud-africaine de Gansbaï. On y a retrouvé 20 requins, là, là et là, et ils avaient tous quelque chose d'étonnant. Chacun d'entre eux avait un trou près de la nageoire dorsale et il leur manquait le même organe. Qui plus est, on a retrouvé d'autres requins dans le même état, à différents endroits et à différentes époques. Ça a causé un vif étonnement et c'est ici qu'on a finalement trouvé l'explication de ce phénomène. Situé sur la côte sud-ouest de l'Afrique du Sud, Falls Bay regorge de requins plat-nés. Les plongeurs peuvent en voir jusqu'à 70 à la fois. Mais le 9 novembre 2015, un événement inhabituel s'est produit. Les requins ont abandonné la zone pratiquement du jour au lendemain. Plus tard, on a vu faire surface plusieurs carcasses de requins qui présentaient les mêmes déchirures, très nettes, sur le corps. Les plongeurs se demandaient ce qui avait bien pu se passer, mais les scientifiques ont vite trouvé la cause de ces morts étranges et de ces blessures effroyables. Des orques. Les requins ont beau être de redoutables prédateurs marins et une cause courante de phobie, ils peuvent être la proie des orques. Ça arrive plus souvent qu'on ne l'imagine, une orque peut tuer plus de 12 requins en une journée. Au lieu de consommer la totalité de leurs proies, ce qui les rassasirait, les orques se contentent de grignoter le foie des requins. Pourquoi ? C'est pas clair. Les orques sont connus pour leur intelligence, est-ce qu'il pourrait s'agir de simples cruautés ? Selon les biologistes marins, cette préférence pour un organe bien précis n'a rien d'inhabituel. Les orques sont connus pour sélectionner les meilleurs morceaux de leurs proies, et elles savent exactement où les trouver. Et si vous pensez qu'elles ne s'en prennent qu'à des proies faciles, vous vous trompez. Vous voyez ces énormes mâchoires pleines de dents ? J'oserais jamais m'en prendre à un tel animal. Pourtant, les orques arrachent même le foie des grands requins blancs. Et c'est manifestement pas une compétence innée. Aucune orque ne naît experte en anatomie des requins. Le plus probable est que les jeunes orques apprennent en chassant, lorsqu'elles goûtent pour la première fois à du requin. En effet, une fois qu'une orque a appris où se trouvait le foie des requins, elle ne l'oublie jamais. Il regorge d'énergie et de nutriments. Difficile d'oublier ça. En outre, le foie des requins est gros, et il a une bonne flottabilité, de sorte qu'à la mort d'un requin, son foie remonte tout simplement à la surface. Les autres organes, eux, coulent. On peut comprendre pourquoi les orques préfèrent le foie. Elles n'ont même pas besoin de le chercher. Avant de se mettre en chasse, les orques doivent faire appel à leur intelligence et à leur esprit d'équipe afin d'élaborer la stratégie la plus efficace pour capturer des requins. Par exemple, pendant qu'une orque fait diversion, les autres en profitent pour lancer un assaut coordonné. Vous voyez cette orque ? Elle attire délibérément l'attention des proies sur elle, tandis que ses deux compagnes, c'est ça, elles attaquent les proies. Les orques utilisent aussi leurs grandes queues pour frapper et assommer les requins. Parfois, elles les retournent sur le dos afin de déclencher ce que l'on appelle la thanatose. Un requin qu'on retourne sur le dos entre en thanatose, un état naturel de paralysie dans lequel le prédateur est complètement désorienté. Ses muscles se détendent, sa respiration ralentit. Le dîner est servi. Mais parfois, les orques choisissent des proies encore plus grosses, tout en restant fidèles à leurs habitudes alimentaires. En plus de foie de requin, elles aiment se régaler de langues de baleines. Je sais, ça semble être extrêmement difficile à obtenir, mais les orques sont si douées pour ça qu'à une époque, elles collaboraient même avec les chasseurs de baleines. On sait par exemple qu'au 19e siècle, en Australie, les baleiniers récoltaient la majeure partie de la carcasse d'une baleine et laissaient les orques dévorer sa langue, à laquelle elles accédaient via la mâchoire inférieure. Cet échange de bons procédés était appelé loi de la langue, bien que je préfère l'expression « part de l'orque ». Les orques se régalent de langues de baleines dans de nombreuses régions du monde. Les chercheurs ont décrit à plusieurs reprises des attaques coordonnées sur des baleines au cours desquelles des groupes d'orques, surtout des femelles, travaillent de concert. Non seulement les orques chassent meutes, baleines grises et cachalots, mais elles leur tendent de véritables embuscades. Pour immobiliser leurs proies, les orques lui foncent dessus à grande vitesse. N'oubliez pas que les orques sont de très gros animaux. Quelques collisions suffisent pour que la baleine soit gravement blessée. Mais la proie idéale, bien sûr, c'est une femelle avec son petit. Les orques peuvent les harceler pendant des heures jusqu'à ce que la mère se fatigue et ne puisse plus protéger son petit. Au menu des orques figurent aussi la poitrine de pingouin et pour une raison inconnue, les intestins de poissons lunes. Je suppose que ça doit être très nutritif. Mais la vie d'un prédateur n'est pas toujours facile. On pourrait croire qu'il vaut mieux chasser que d'être chassé. Mais les herbivores ont la chance que leurs aliments soient immobiles. Les prédateurs, eux, doivent attraper leur repas. Chez certaines espèces, plus de 80% des tentatives de chasse se soldent par un échec. Pour cette raison, les scientifiques ont longtemps supposé que tous les prédateurs tiraient le maximum de ressources de leur proie. Quand, enfin, on est parvenu à attraper quelque chose, on ne fait pas la fine bouche. Mais les orques semblent ignorer le fait que les autres prédateurs ne peuvent pas se permettre de faire les difficiles. Elles adorent le foie de requin qui représente environ un tiers du poids de l'animal. Autant dire que ce n'est pas un petit organe, mais plutôt un repas complet et copieux. De plus, le foie est riche en squalene, une huile très nutritive. Un foie de grand requin blanc suffit à une orque pour la journée. Mais le cartilage et les muscles, qui constituent la majeure partie de la carcasse du requin, ne valent pas la peine d'être avalés. D'autant plus qu'il faut faire un effort pour les arracher. Et c'est aussi pour ça que les orques sont si difficiles. Le foie, la langue et les intestins sont des parties molles. Les orques ont une espérance de vie impressionnante, mais leurs dents ne sont jamais remplacées. En minimisant leur usure, elles peuvent mener une existence plus saine et plus confortable. Chaque morsure qu'une orque inflige à un requin est un défi pour ses dents, étant donné que la peau des requins est incroyablement résistante. J'ai mentionné dans d'autres vidéos que la nature a doté les requins et certaines autres créatures marines d'une peau remarquablement robuste et d'écailles spéciales. Pour déchiqueter un grand requin blanc, il faut déployer des efforts considérables et soumettre ses dents à rude épreuve. Mais la nature n'avait pas prévu que les orques se contenteraient de dévorer le foie des requins sans se préoccuper du reste. Il existe d'autres exemples de prédateurs qui ne dévorent que certaines parties du corps de leur proie. Prenons les œufs par exemple. Ils constituent une nourriture tentante pour les prédateurs. Et je ne parle pas des œufs qui se trouvent dans un nid. Les femelles de diable cornu, un magnifique lézard épineux qui ne vit qu'en Australie, sont la cible favorite des oiseaux de proie pendant la saison des amours. En effet, les femelles contiennent des dizaines d'œufs. On peut souvent trouver plusieurs dizaines de carcasses de lézard dans un nid de faucon et elles ressemblent toutes à ça. Les oiseaux extraient les œufs par ces trous. Les grands requins blancs qui se nourrissent de carcasses de baleines se concentrent sur les zones riches en graisse et ils recrachent parfois même les morceaux de chair qu'ils avalent par mégarde. C'est difficile à voir sur ces images, mais les zones blanches sont riches en graisse nutritive dont les requins raffolent. Les otaries à fourrure d'Afrique du Sud se régalent du foie riche en calories des requins bleus. Vous voyez ça ? Elles mordent au niveau des branchies, là où il est le plus facile d'atteindre le foie. En Alaska, lorsqu'ils attrapent un saumon mâle, les phoques communs mangent tout sauf la tête. Mais s'ils parviennent à attraper une femelle, ils se concentrent sur le ventre riche en noeuds. Quant aux loups, ils s'attaquent aux viscères des cerfs et autres grandes proies. Même les ours, connus pour être omnivores, ne mangent pas tout ce qui leur tombe sous la patte. Du moins lorsqu'ils font des réserves de graisse. Je ne vous apprends rien si je vous dis que de nombreux ours hibernent à l'approche de l'hiver. Il est difficile de survivre à plusieurs longs mois froids sans nourriture. C'est pourquoi les ours entrent dans un état d'hyperphagie à l'automne. Leur appétit est démultiplié, ce qui pousse les ours à manger tout le temps, afin de prendre un maximum de poids avant l'hibernation. Au cours de cette période, ils consomment environ 30 000 calories par jour. Et si la journée est fructueuse, ils peuvent atteindre 60 000 calories. On pourrait croire qu'à cette fin, les ours mangent à peu près tout ce qu'ils trouvent, qu'ils ne se soucient même pas de savoir si c'est comestible ou non. Mais en vérité, les ours sont très pointilleux et ils ne choisissent que les aliments les plus nutritifs. Par exemple, un ours brun mâle peut attraper plus de 30 saumons par jour, mais il ne les mange pas entièrement. Il ne s'intéresse qu'aux parties les plus grasses, comme la peau, le cerveau et les œufs. Quant au reste, après ça, l'ours perd tout intérêt pour le poisson. Il est temps d'en attraper un autre. Cette attention portée à certaines parties de leur proie permet aux ours de maximiser l'apport calorique et de minimiser les dépenses énergétiques liées à la digestion. Les ours bruns n'ont ainsi même plus besoin d'économiser leur force pendant la chasse. Ils essaient simplement de ne pas gaspiller trop d'énergie en digérant. C'est pourquoi, là où des ours se nourrissent activement, on trouve de telles carcasses de poissons. Il peut arriver qu'un ours mange un poisson entier, mais seulement les années où le saumon est rare et où il n'est pas question de faire la fine bouche. Mais retournons sous l'eau, car je me suis souvenu d'autres faits intéressants concernant les requins. Vous savez à quoi ressemble un requin, pas vrai ? La partie dangereuse du requin, c'est l'avant, là où se trouvent les dents, et c'est quand le requin nous fait face qu'il est temps de paniquer. Mais le requin-renard fait exception. Le requin-renard est mortel aux deux extrémités. La moitié supérieure de sa nageoire caudale en forme de faux est si grande qu'elle peut être aussi longue que le reste du requin. Depuis près d'un siècle, des gens affirment que le requin-renard attaque ses proies à l'aide de cette grande nageoire, mais pendant longtemps, les scientifiques ne comprenaient pas comment c'était possible. Quand on a de l'imagination, on visualise le scénario suivant. Le requin nage vers sa proie, il pivote et il se retourne brusquement. Les experts affirment que le prédateur peut en effet donner de tels gifles, mais très rarement. Le plus souvent, les choses se passent comme suit. Le requin nage à toute vitesse vers un banc de poisson, puis il freine brusquement tout en tordant sa grande nageoire pectorale. Il baisse la tête, il penche tout son corps en avant, et il contracte la base de la queue. Son extrémité est alors projetée au-dessus de sa tête comme un trébuchet à la vitesse de 48 km heure. On a même assisté à un coup de fouet qui a atteint la vitesse stupéfiante de 130 km heure. Cette vidéo montre exactement comment ça se passe. Mais l'attaque n'est pas seulement rapide, elle est aussi très agressive et brutale. Lorsque la queue touche des sardines, le résultat n'est pas beau à voir. Les poissons sont littéralement découpés en morceaux. Après ça, le requin n'a plus qu'à s'approcher et à dîner tranquillement. L'attaque ne réussit qu'une fois sur trois, mais en cas de succès, le requin est assuré de tuer plusieurs sardines d'un coup. C'est beaucoup plus efficace que de les poursuivre et d'essayer de les gober une à une. L'expert a filmé plusieurs tentatives de chasse et à trois occasions, il a vu des panaches de bulles se former à l'extrémité de la queue du requin. Sans doute parce que la vitesse était si élevée que ça a causé une chute de pression devant la queue, ce qui a fait bouillir l'eau. Ça donne à peu près ça. En fait, le requin-renard n'est pas le seul à savoir utiliser des armes pour chasser. Le narval emploie une stratégie similaire. Vous connaissez forcément cette sorte d'étrange licorne de mer. Pendant longtemps, les scientifiques ne comprenaient pas à quoi servait la corne du narval. D'abord, techniquement, il s'agit d'une défense. Et elle n'est pas très efficace pour briser la glace ou se battre pour les femelles. Mais Dame Nature n'aurait pas donné au narval un élément si singulier sans une bonne raison. Et en effet, des images de narval sauvages filmées à partir d'un drone ont montré qu'ils utilisaient leur défense pour chasser le poisson. Les narvals s'en servent pour assommer les morues. Vous voyez ces mouvements rapides ? C'est comme ça qu'ils les étourdissent, afin d'en faire des proies faciles. Mais pourquoi on a mis tant de temps à le découvrir alors que Karl Linné avait déjà décrit l'animal en 1758 ? Sans parler des légendes inuites et tout ça ? Eh bien, c'est simple. Les narvals sont très difficiles à étudier. Ils ne sautent pas hors de l'eau comme les baleines et les dauphins et ils sont très timides. C'est grâce à l'utilisation de drones qu'on a découvert leur technique de chasse. Sans eux, on n'aurait jamais été témoin de ce comportement. On doit une fière chandelle aux drones et pas que dans ce domaine. De nos jours, ils sont même utilisés pour la fauconnerie. Non, pas pour remplacer les faucons. Les chasseurs se servent de drones pour former leurs oiseaux aux techniques de traque et à la capture de leurs proies. Robera est un drone qui ressemble à l'une des proies préférées des faucons, l'outarde ou bara et qui se comporte comme elle. Le drone peut être contrôlé depuis le sol et il est conçu pour résister aux collisions avec les oiseaux. Les fauconniers s'en servent pour améliorer les techniques de vol et de chasse de leurs animaux. Robera sait battre des ailes et il est recouvert d'une peau en lycra pour que les faucons le prennent pour un véritable oiseau. C'est plutôt positif pour la nature. Le drone peut survivre à de multiples attaques contrairement aux véritables outardes qui sont en voie de disparition. Mais revenons à la nature sauvage. On va voir une autre méthode de chasse surprenante. En 2005, des scientifiques ont réussi à la filmer pour la première fois. Tout d'abord, ils ont remarqué un groupe de tamarins bicolores, des primates à l'allure bizarre qui se nourrissaient dans un arbre. C'est alors que les scientifiques ont entendu un bruit. Un bébé tamarin pleurait dans un buisson à proximité. Alerté par ce bruit étrange, la sentinelle tamarin est descendue pour en rechercher la source. La sentinelle a aussitôt essayé d'avertir les autres singes du danger mais ils étaient manifestement très confus. Quel danger peut bien représenter un bébé qui pleure ? Les autres tamarins sont aussi descendus au sol et à ce moment-là, un margaille, un petit félin, a émergé du feuillage. Il a sauté sur les singes qui n'ont pas eu le temps de réagir. Le margaille est vraiment un animal fascinant. La plupart des félins se camouflent mais le margaille va encore plus loin en imitant les cris de ses victimes lorsqu'il chasse. Certes, ce comportement est très rare à tel point que Steve et moi n'avons même pas réussi à trouver un seul enregistrement du son en question. Enfin, on peut quand même vous faire écouter le cri des tamarins. Celui du margaille doit être similaire. D'ailleurs, les habitants de l'Amazonie affirment que les pumas et les jaguars font preuve d'un talent similaire. Les chercheurs n'ont jamais rien observé de tel mais l'exemple du margaille prouve que ces rumeurs comportent peut-être un fond de vérité. En parlant de félins, voici une info intéressante. Les pumas sont d'habiles jardiniers. Les pumas eux-mêmes n'en ont peut-être pas la moindre idée mais une étude récente a montré que leur présence permet d'améliorer la fertilité des sols. On estime que 12 pumas produisent plus de 100 tonnes de charognes par an, soit environ le poids d'une baleine bleue. A l'aide de colliers GPS, les scientifiques ont identifié les endroits où les pumas avaient tué des onculés puis ils ont collecté et analysé 1 007 échantillons de sol provenant de 172 lieux de chasse. Ils ont également collecté des échantillons de plantes. Tout ça a permis de découvrir que sur les lieux de chasse, les plantes et le sol sont plus riches en nutriments. En d'autres termes, là où les pumas tuent leurs proies, le sol est de meilleure qualité et tout pousse plus vite. Ça n'a rien de surprenant, c'est même très logique. Ce qui est moins évident, c'est que les pumas chassent à quelques endroits seulement et pas partout sur leur territoire. Les félins ont littéralement des préférences quant à l'endroit où ils tuent leurs proies. Vous voyez cette petite zone ? Elle représente environ 4% du territoire d'un puma et c'est là qu'il chasse. On estime qu'en 9 ans de vie, chaque puma donne naissance à environ 482 zones fertiles où le sol est plus riche en nutriments. Et à chaque nouvelle victime, ces lieux deviennent de meilleures zones de chasse. C'est logique, de quoi ont besoin les herbivores ? De plantes ! Ils vont là où la végétation est la plus abondante et ils finissent dans l'estomac d'un puma. En Floride, les dauphins ont leur propre façon de chasser. Ils forment des anneaux de boue avec leur queue et ils enferment les poissons dans un cercle de plus en plus étroit. Finalement, les poissons terrifiés sautent hors de l'eau et ils atterrissent dans la bouche des dauphins. En général, c'est les rougers qui sont victimes de cette méthode. Ces poissons n'aiment pas nager en eau trouble, sûrement en raison de leur bonne vue et ils sautent pour s'en extraire. Voici à quoi ressemblent ces anneaux de boue. Si quelqu'un vous jetez de la boue au visage, ça vous surprendrait sûrement, surtout si vous étiez un poisson et vous n'auriez aucune chance de vous en sortir. Il est probable que les dauphins aient eu l'idée de cette méthode de chasse par accident. L'un d'entre eux a dû remuer de la boue involontairement et il a constaté que les rougers s'en éloignaient. Le dauphin s'est dit pas mal, puis il a découvert que ça fonctionnait encore mieux avec un anneau de boue. Il a transmis ce savoir au reste du groupe et on connaît la suite. Les baleines à bosse ont une stratégie similaire mais elles utilisent des bulles au lieu de boue. On peut supposer qu'une baleine a formé par hasard un mur de bulles à un moment donné et qu'elle a ensuite partagé cette astuce avec les autres. Mais comment ça marche ? En fait, les baleines à bosse nagent souvent la gueule ouverte pour attraper tous les poissons qui se trouvent sur leur chemin. Parfois, elles nagent d'abord vers la surface en formant une spirale tout en faisant des bulles sous l'eau. Ça permet de générer un filet circulaire de bulles qui rend plus difficile la fuite des poissons. Vous voyez ça ? C'est un véritable mur de bulles. Cette méthode de chasse nécessite un travail d'équipe et une bonne synchronisation, une communication efficace et une certaine intelligence sociale. Bref, c'est réservé aux animaux qui en ont dans le crâne. Pour former leurs filets, les baleines plongent profondément sous le banc de poissons et elles émettent des bulles à l'aide de leur évent pour étourdir et attraper les poissons les plus proches de la surface. Une première baleine remonte, suivie par le reste du groupe. Le chef de file est généralement chargé d'émettre les bulles tandis que les autres entourent les poissons et les suivent jusqu'à la surface en nageant en spirale pour maintenir les proies à l'intérieur du piège. Honnêtement, si j'étais un poisson et que des baleines à bosse nageaient autour de moi, je serais terrifié. Enfin, au moins, elles ne dansent pas contrairement à d'autres animaux. Les furées, les belettes et les ermines semblent parfois perdre complètement la tête. Ils valcent, ils font des sauts périlleux, ils sautent de tous les côtés sans la moindre raison. Du moins, à première vue. Les chercheurs observent fréquemment ce type de comportement chez les mustélidés et ils indiquent souvent la présence d'une proie à proximité comme une grive ou plus fréquemment un lapin. Le but de cette curieuse danse est d'hypnotiser et d'abaisser la vigilance des proies. Comment ça marche ? Eh bien, les proies sont curieuses et ce comportement inhabituel les captive tellement que les pauvres ne se rendent même pas compte qu'elles sont en danger de mort. Bien qu'une hermine puisse tuer un lapin dix fois plus gros qu'elle, ça lui demande beaucoup de temps et d'efforts. Mieux vaut exécuter ce que les scientifiques appellent la danse de guerre de la belette. Les furées domestiques exécutent une danse similaire, généralement lorsqu'ils veulent s'emparer d'un jouet. Ce comportement est souvent interprété comme un signe de plaisir. Quoi ? Vous n'avez jamais eu envie de danser parce que la vie vous semblait merveilleuse ? Et maintenant ? Bon, pour être honnête, c'est un peu hors-sujet mais c'est quelque chose que j'avais très envie de vous montrer. Vous savez sans doute que les sèches sont très douées pour le camouflage mais est-ce que vous avez déjà vu leur peau de près ? Je vous préviens, c'est déconseillé aux personnes souffrant de tripophobie. Pour se fondre dans son environnement, la sèche projette des couleurs sur sa peau, un peu comme une télévision couleur. En fait, ces points noirs ressemblent vraiment à des pixels. Les neurones du cerveau de la sèche transmettent des signaux aux cellules de la peau, leur ordonnant de s'allumer et de s'éteindre. La peau d'une sèche peut compter jusqu'à 10 millions de petites cellules colorées, chacune étant contrôlée par un neurone. Et en activant certaines et en laissant les autres éteintes, la sèche peut créer des motifs. Ces motifs fonctionnent comme des aimants visuels, ils sautent aux yeux des créatures environnantes. Comme avec les furets, les proies sont captivées et deviennent incapables de regarder ailleurs. La sèche s'approche alors de sa proie et elle s'en saisit. Et les araignées danseuses, vous connaissez ? Je ne parle pas des petites araignées qui dansent pour ne pas se faire manger par les femelles de leur espèce. Anelocimus eximus est une espèce très particulière que les scientifiques qualifient de sociale. Oui, il existe des araignées sociales. Vous pouvez maintenant dire que vous avez tout vu. Ces araignées ne mesurent que 6 mm de long. Elles doivent donc se regrouper pour attraper de grosses proies. Elles se rassemblent par milliers car en groupe, elles peuvent attraper des proies 700 fois plus lourdes qu'elles, comme des papillons de nuit et des sauterelles. Non seulement elles se rassemblent, mais elles synchronisent aussi leurs mouvements d'une manière unique. Les araignées entrent dans une danse incroyable. Chacune s'agitent très rapidement et très brièvement. Bien sûr, ce n'est pas vraiment une danse. Les araignées perçoivent des vibrations à la fois de l'insecte pris dans la toile et de leurs camarades de chasse. Si toutes les araignées bougeaient à leur propre rythme, il y aurait tellement de bruit qu'elles n'entendraient plus l'insecte pris au piège. En synchronisant leurs mouvements, les araignées peuvent donc détecter leur proie plus facilement. Une autre caractéristique intéressante est que les araignées peuvent adapter leur comportement à la situation. Si un petit insecte aux vibrations plus discrètes s'introduit dans la toile, les araignées doivent se synchroniser pour pouvoir le sentir. Mais un gros insecte est assez bruyant pour que les araignées n'aient pas besoin d'écouter. C'est comme une pièce pleine de gens qui parlent en même temps. Pour pouvoir entendre un petit bruit, tout le monde doit se taire. Mais si quelqu'un se met à crier, nul besoin de silence, tout le monde peut déterminer l'origine des cris. Pour la plupart des insectes, être pris dans une toile signifie la mort. Les vibrations de la proie qui se tortille attirent l'araignée qui finit par mordre l'insecte, l'envelopper dans la soie et le digérer. Mais les choses ne tournent pas toujours à l'avantage de l'araignée. Certaines vibrations sont provoquées non pas par une proie sans défense, mais par un tueur tapis dans la toile. Stenolémus bituberus est un chasseur d'araignées professionnel. Cet hémipthère aime infiltrer les toiles d'araignées avant de frapper. Mais il fait parfois appel à une autre stratégie. Se tenant sur la toile, l'insecte en arrache les fils avec ses pattes, imitant ainsi le comportement d'une proie. Ses vibrations trompeuses attirent inévitablement l'araignée qui court à sa perte. On peut dire que cet insecte a inventé la livraison de repas. Pas mal. Pizza minute. C'est peut-être pour ça que l'araignée Bolas a décidé de ne plus se servir d'une toile traditionnelle et de chasser avec une sorte de lasso ou de canne à pêche. Bref, avec une Bolas, une ancienne arme de jet qui a donné son nom à l'araignée. Son fonctionnement est simple. L'araignée balance son lasso et attrape sa proie avec. Vous voyez cette boule collante à l'extrémité du lasso, au moindre contact, l'insecte y reste collé. Ces araignées sont spécialisées dans la capture de papillons de nuit et les écailles qui recouvrent leurs ailes se détachent facilement de sorte qu'il est très difficile d'attraper ces insectes à l'aide d'une toile ordinaire. Un lasso est un bien meilleur outil. Mais comment les araignées savent à quel moment lancer leur Bolas ? Apparemment, elles peuvent détecter leur proie grâce au bruit que font ces ailes. Ensuite, tout dépend de l'espèce. Certaines araignées font tourner leur Bolas, d'autres la balancent et certaines en fabriquent jusqu'à neuf à la fois qu'elles suspendent côte à côte. Mais devinez quoi ? J'ai gardé l'insecte le plus surprenant pour la fin. Les réduves ne font pas que chasser. Elles transpercent leur proie et en aspirent l'intérieur. Pourtant, elles ne paient pas de mine. Regardez-moi ça. Elle a l'air inoffensive, non ? Eh bien, ces images montrent une réduve en train de liquéfier les entrailles de sa proie à l'aide de toxines. Une scène des plus courantes mais qui donne la chair de poule. Et les réduves ne font pas que consommer leur proie. Ces prédateurs ont l'étrange habitude d'attacher leur cadavre sur leur dos. Et pas un ou deux cadavres à la fois. Elles en font de véritables piles. De notre point de vue, ça semble exténuant et on pourrait croire que ça complique la chasse. Une pile de cadavres, ça n'inspire pas confiance. Mais les choses fonctionnent différemment dans le monde des insectes et ce tas d'insectes morts sert de camouflage visuel et olfactif. Et même d'armure. Imaginez un gecko qui voudrait manger une réduve. Il risque fort de se retrouver avec la bouche pleine de carcasses de fourmis et la réduve pourra s'échapper. On ignore comment l'insecte place les carcasses sur son dos étant donné qu'il ne peut pas l'atteindre. C'est comme se lécher le coude pour un humain. Il manque pas grand chose mais il n'y a pas moyen d'y arriver. Mais ce qui m'épate le plus, c'est comment les réduves chassent les termites. Comme les fourmis, les termites pratiquent ce que l'on appelle l'immunité sociale. Ils éliminent de la colonie les individus morts ou mourants afin d'éviter les épidémies. Les réduves le savent bien. Elles attrapent un termite, elles s'en régalent puis elles le laissent tomber dans la termitière afin que l'odeur du cadavre attire une future victime. Un observateur dit avoir vu une réduve tuer et manger 48 termites en une seule fois. Certaines espèces se transforment en véritables papiers tumouches sécrétant une substance gluante sur leurs pattes avant pour mieux attraper leur proie. D'autres collectent de la résine dans le même but. En bref, il s'agit d'insectes très créatifs. Je suis soulagé de savoir qu'il ne s'intéresse pas aux humains. A plus !